Bienvenue sur votre chaîne d'information audience. Ici, vous avez le meilleur de l'actualité politique, économique, sportive et beaucoup d'autres minutes après minutes. N'oubliez pas d'aimer, de partager, et de vous abonner pour ne plus rien rater. Immeuble et Kang, un journal dévoile les objets emportés par les gendarmes lors de la perquisition. La perquisition a été menée par le juge d'instruction Sikati Kamuo II et le commissaire du gouvernement Serlin Belinga en présence du prévenu Amugu Belinga et ses conseils mercredi dernier. Dans le cadre de la reprise des enquêtes et auditions par le juge des accents aigus instructions en charge du dossier, dans l'accent aigu à faire Martinez Zogo, le lieutenant-colonel Sikati Kamuo II, en compagnie du commissaire du gouvernement Serlin Belinga, ont procédé à une autre perquisition à l'accent aigu immeuble, et Kang. C'était mercredi dernier en présence du prévenu Amugu Belinga et ses conseils. Une autre sortie, après celle de la semaine dernière, précisément le 11 octobre cette fois au tribunal militaire, devant le juge d'instruction. Selon les indiscrétions obtenues, 5 heures, ses accents aigus et le temps qu'aura durer l'accent aigu opération des magistrats sur les lieux. Tout commence à 12h avec l'arrivée du bus de la prison centrale de Condangui, ayant à son bord le prévenu et principal suspect dans cette affaire Amugu Belinga, où se trouve déjà le juge des instructions et le commissaire du gouvernement, et les avocats de la défense et le particulier du PDG du groupe L'Anecdote. Premier acte, direction le sous-sol de l'accent aigu immeuble, lieu où se serait déroulée la torture du journaliste. Selon les indiscrétions, il est question pour le juge, d'être mieux édifié, sur les différents plans de l'espace ayant peut-être favorisé l'accomplissement de l'acte querellé. Par la suite, et au terme de l'acte 1, le groupe met le cap au 9e niveau pour l'acte 2, précisément dans les bureaux du PDG. Cette fois, loin des regards des éléments de la Gendarmerie Nationale assurant la protection du prévenu, ceci à la demande de maître Charles Chungang, est accepté par le juge d'instruction. Astérisque. Dans le bureau et en compagnie du SP et du PDG du groupe L'Anecdote à qui une question sera posée par le juge. Celle de savoir si c'est lui qui a mis son boss en contact avec le patron des opérations de la DGRE, ce dernier répondra par l'affirmative. Il faut le préciser le lieutenant-colonel Justine Deng, et le patron du commando qui aurait coordonné, la filature, et l'accent aigu enlèvement, la torture du journaliste Martinez Zogo, ayant conduit à sa mort. C'est finalement vers 15h45 que l'acte de perquisition s'est achevé. Le dispositif va se remettre en place, pour un retour du prévenu à la prison principale de Condangui, où il séjourne depuis le 4 mars 2023. Il faut le rappeler, depuis sa prise de fonction, le juge militaire a repris la procédure de zéro, interrogeant tous les prévenus et acteurs dans cette affaire, les familles du défunt, et même les éléments ayant été libérés lors de la première procédure. Par la suite, il a inculpé deux parmi d'entre eux, ensuite il a également procédé à la confrontation du DGRE Maxime Eco Eco et deux de ses collaborateurs. Tout cela pour la manifestation de la vérité, afin de boucler l'enquête. L'accent aigu on est rendu à la troisième perquisition, après les deux premières du jeudi 9 février 2023 dont L'accent aigu une en matinée et L'accent aigu autre en après-midi, effectuée par les éléments de la Gendarmerie nationale, à L'accent aigu époque des enquêtes mixtes préliminaires Gendarmerie Police. Il faut le préciser, à L'accent aigu issu de celle-ci plusieurs appareils avaient été saisis, parmi lesquels les serveurs, dont un servait à L'accent aigu enregistrement des vidéos de surveillance et à L'accent aigu autre qui avaient été installés en décembre 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !